Générique ... Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 10 février 2022 à la une ce soir. Des départs successifs au sein du personnel, des locaux trop vétustes, l'unité psychiatrique de Tonon-les-Bains a fermé ses portes. Les patients ont été transférés ce jeudi à la Roche-sur-Fauron. Nous avons rencontré la direction et certaines familles reportages à suivre. Et puis les vacanciers sont là et ils sont nombreux. La fréquentation en station atteint des niveaux records en Savoie-Mont-Blanc. Même les plus petites stations font le plein. C'est ce qu'a constaté Emmanuel Jaude à la Giette en Savoie. Je vous le disais à l'instant, l'unité de soins normalisées en psychiatrie de Tonon-les-Bains a donc fermé ses portes. Elle proposait l'hospitalisation complète de patients atteints de troubles psychiatriques. Ces derniers ont été transférés ce jeudi matin en direction de l'EPSM, l'établissement public de santé mentale de la Roche-sur-Fauron. La direction explique ne pas avoir eu le choix face à des vagues de départ successives. Elle pointe du doigt également des locaux trop vétustes. Reportage de Manon Toitie. Une première unité de soins avait déjà fermé en septembre dernier à Tonon par manque de personnel. Cette décision se voulait temporaire mais s'est finalement avérée définitive. Et c'est aujourd'hui l'USN2 qui se voit contrainte de fermer ses portes subitement. Le transfert a été décidé il y a une petite dizaine de jours dans la précipitation. Fin janvier, il nous manquait 70% de l'effectif paramédical du pôle et 40% de l'effectif médical. De l'absentéisme pour partie dû à la cinquième vague mais pas que. Et puis des départs à nouveau nous ont fait faire le constat qu'il y aurait une rupture de la continuité des soins. Donc je suis garante. Donc j'étais dans la capacité de monter le tableau des gardes et astreintes médicales pour le mois de février. Les familles sont dans l'incompréhension totale. A 48 heures du transfert de leurs proches atteints parfois de pathologies lourdes, ils n'ont pas encore pu visiter la nouvelle unité d'accueil à la Roche-sur-Fauron. Pour beaucoup cette décision est très dure puisqu'elle éloigne un peu plus le patient de ses proches. Pour cette maman c'est un déchirement de voir son fils partir à plus de 45 minutes de route de chez elle. Leurs habitudes vont être chamboulées. On a la colère, on a la tristesse bien évidemment parce que mon fils a une pathologie qui malheureusement ne le fera pas aller bien loin dans les années. Et c'est une rupture. Je ne pourrais plus le voir l'amener chaque jour ou en tout cas un jour sur deux dans différents endroits. Le lac, qu'il aime bien, la maison, là pour aller, pour l'amener à la maison, ça me fait 180 kilomètres pour le ramener à la maison. 45 pour y aller, 45 pour revenir et même chose le soir. Du côté de la Roche-sur-Fauron, tout le monde s'active. L'unité dédiée aux patients du Chablais n'a pas servi depuis quelques mois. Elle était destinée à toute autre chose avant. Des équipements adaptés ont été commandés pour espérer accueillir les 16 nouveaux patients dans de meilleures conditions que celles de Tonon. Bien évidemment, c'est une compréhension totale de ces familles. Ce que je souhaiterais leur dire, c'est que les conditions d'hébergement de leurs proches seront bien meilleures que ce qu'elles connaissaient sur le site de Tonon-les-Bains. Également, que les activités qui sont organisées, qu'elles soient sportives, culturelles, d'animation, seront plus importantes à la Roche-sur-Fauron que ce qu'elles étaient à Tonon-les-Bains. Pour pallier le manque de personnel, le PSM fera appel à des intérimaires. 21 membres du personnel de Tonon seront également transférés aux côtés des patients du Chablais à la Roche-sur-Fauron. Et j'ajoute qu'un collectif de soignants et de citoyens appelle à manifester à nouveau pour protester contre la fermeture de ces lits de psychiatrie. Un rassemblement est prévu ce samedi 12 février à 10h sur la place des Arts à Tonon. Et puis, nous étions à la Roche-sur-Fauron. Sachez que le centre de vaccination de Roche-Expo fermera ses portes le vendredi 18 février au soir. À compter du mercredi 23 février, un nouvel espace de vaccination de grande capacité sera mis en place sur le site de Ville-Vintus. Il est mis à disposition par la commune de Ville-Lagrand. Ce nouveau point d'accueil remplacera à la fois le centre de la Roche-sur-Fauron et celui d'Anmas, localisé dans la salle Martin Luther King. Dans l'actualité également, entre pénurie de matières premières et flambée des prix, le BTP a été impacté par la crise l'année dernière. Le secteur relève la tête doucement mais sûrement, notamment en haut de Savoie. La tendance est plutôt positive avec des carnets de commandes bien remplis. Les professionnels redoutent cependant les prochains mois et les prochaines années qui s'annoncent difficiles. Sébastien Germain a contacté Olivier Aubert, le président de la fédération BTP 74, pour un point complet sur la situation. On l'écoute. La photo aujourd'hui est plutôt bonne. On a une activité sur 2021 qui a largement été maintenue par rapport à 2020. On a des entreprises qui travaillent largement sur le département, qui sont très bien occupées, avec aujourd'hui encore des carnets de commandes qui sont, dans l'ensemble, on va dire, ça dépend des métiers, mais dans l'ensemble des carnets de commandes qui sont plutôt bien remplis. Donc aujourd'hui, tout va bien. L'inquiétude, elle est pour demain. Parce que, oui, on a aujourd'hui des chiffres sur notamment les autorisations de construire qui sont en chute libre sur le département. Avec, pour vous donner qu'un seul chiffre, parce qu'il n'y avait qu'un seul chiffre à retenir, mais c'est le nombre de logements autorisés sur 2021 qui est en chute de 12%, ce qui est quand même énorme. Alors, le nombre de logements autorisés, c'est les dossiers qui vont être construits dans les mois à venir, dans les mois et années à venir, sans rien à voir avec l'activité en cours, qui, elle, dépend effectivement des dossiers autorisés il y a déjà de ça, deux ou trois ans. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voit encore beaucoup de grus en haut de Savoie. Tant mieux. Il faut par contre, voilà, se veiller sur les mois et les années à venir. Vous l'avez dit, le nombre de permis de construire a sérieusement baissé fin 2021. Je crois qu'on est sur 20%. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, effectivement, on a une chute sur les trois derniers mois, d'ailleurs, sur les trois derniers mois où on cumule à pratiquement moins 22%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a tout simplement un changement de paradigme chez nos élus. Et puis, on a un nombre d'autorisations qui est en véritable chute libre, des permis bloqués. Ça, on connaît déjà le sujet sur quelques grandes communes de la Haute-Savoie. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de solution sur la relance de ce secteur-là. Alors, aujourd'hui, en termes de pénurie de matériaux, les choses se sont largement améliorées. On commence à avoir un petit peu de disponibilité sur les produits de première manufacture, c'est-à-dire du tuyau PVC, par exemple, ou de l'acide construction. Ça, on a moins de problèmes de pénurie qu'avant. On a, par contre, toujours le même souci de prix qui ont littéralement explosé sur l'année 2021, avec des conséquences qui risquent d'être un petit peu compliquées pour nos entreprises, et notamment en termes de marge, puisque le report de ces hausses de coûts de matériaux sur les contrats à long terme se fait avec énormément de difficultés. Donc, on a une grande partie des entreprises qui absorbent un petit peu cette hausse de coûts, souvent au grand détriment des marges. Donc, on a, nous, une petite inquiétude sur la santé de nos entreprises, qui ont fait un beau chiffre d'affaires, mais qui, malheureusement, vont avoir des bilans un petit peu plus mitigés sur 2021. Toutefois, avec un petit bémol, notamment sur les circuits intégrés, où là encore, ça bloque sur une partie de la production. Je pense, par exemple, aux pombées qui, aujourd'hui, installent des chauffe-eau, mais où la partie de commande du chauffe-eau n'est pas disponible. Vous voyez, c'est un petit peu le même problème qu'avec les véhicules. On ne livre que partiellement. Lors de la table ronde de conjoncture de la CCI, vous avez parlé de grosses difficultés à venir. Qu'entendez-vous par là ? Je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. On a une grande baisse du nombre d'autorisations au permis de construire, donc forcément un volume qui va diminuer. Deuxième point, c'est qu'on a la mise en œuvre de la RE 2020, la réglementation environnementale, qui était tablée sur 2020 et qui va effectivement rentrer opérationnelle sur 2022 et 2023, réglementation environnementale qui va apporter de nouvelles contraintes aux bâtisseurs. Alors, contraintes qu'on entend parfaitement et qui vont, à mon sens, dans la bonne direction, puisque c'est un meilleur respect de l'environnement. Par contre, contraintes qui vont amener des surcoûts de construction dont, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si l'utilisateur final sera capable de les accepter. Nous, on estime aujourd'hui, entre la hausse des prix des matériaux et puis cette nouvelle réglementation environnementale, on estime les surcoûts à entre 15 et 20 %. Ok. Dernière question, vous arrivez quand même à trouver une pointe d'optimisme, malgré ces perspectives pas forcément de bonne augure ? Oui. Alors, oui, parce qu'en fait, on est quand même sur un secteur, aujourd'hui, qui continue à employer. On a toujours les mêmes difficultés que sur les années précédentes, de grandes difficultés à recruter, mais voilà, on va mettre en place une campagne télé à partir du mois de mars qui, à mon avis, devrait être assez efficace, on va dire. Et puis, ça reste un vrai métier d'avenir. On est dans le secteur du BTP, à la croisée des chemins, et on a notamment l'arrivée du numérique et puis des nouvelles méthodes de travail qui nous permet d'envisager un avenir un petit peu plus optimiste, on va dire. En bref, les anéciens sont invités à donner leur avis sur la première édition du budget participatif de la ville. Un questionnaire est disponible sur le site je-participe.annecy.fr jusqu'au 25 février. Il s'agit d'aider la mairie à améliorer le dispositif pour l'édition 2022. Pour rappel, en 2021, 49 projets ont été proposés par les citoyens. Plus de 3 000 personnes ont voté pour leur idée favorite. 17 initiatives ont été retenues et seront réalisées dans les prochains mois grâce à un budget d'un peu plus d'un million d'euros. 87%, c'est le taux officiel de réservation moyen dans les stations de Savoie-Mont-Blanc pour ses vacances de février. Un chiffre qui se confirme quelques jours après l'arrivée de la première vague de vacanciers. Des records de fréquentation pourraient bien être battus pour de nombreuses petites stations. Emmanuel Jaude s'est rendu en Savoie, dans le village de la Giette. Les anciens le disent, ils n'avaient pas vu autant de monde depuis bien des années. Regardez. Arrivé depuis quelques jours en station, les vacanciers de la zone B se sont déplacés en nombre. Dans la petite station de la Giette, de nombreux hébergements affichent déjà complet ou presque. Et tous les professionnels s'accordent à dire que cet hiver 2021-2022 bat déjà tous les records de fréquentation. Cette année, on a un début de saison qui est fantastique. Je crois que c'est pour l'instant une saison qu'on n'a jamais faite pour nous au niveau des remontées mécaniques et même de la location de ski. C'est la meilleure saison de jamais vue. Pour l'instant, le taux d'emplissage sur ces quatre semaines était d'environ dépasser les 80 %, ce qui est assez encourageant. Et je pense que les 20 % qui manquaient vont se combler assez rapidement. Disons que là, on s'est basé sur la meilleure saison 2019-2020. Là, on est 20 % au-dessus pour l'instant en fréquentation. Enfin, on vous fera les comptes quand les vacances de février seront passées, bien sûr. Un constat partagé par l'école de ski locale. Dotée d'une quinzaine de moniteurs au pull rouge, la structure fait son maximum pour contenter tous les apprentis skieurs venus renouer avec les plaisirs de la glisse. Ils sont en nombre, ils sont au rendez-vous, même plus que jamais. On attend et on a reçu énormément de monde, plus que d'habitude d'ailleurs. Donc on est très contents. On est presque à 100 %. Pratiquement tous les cours sont déjà complets. Les gens vraiment réservés. Et puis ils sont tous impatients de prendre l'air, de venir respirer en pleine montagne. Cet air pur, c'est l'après-Covid en fait. Le planning, c'est un peu comme un casse-tête. Il va falloir trouver toutes les solutions possibles pour que tout le monde travaille et surtout pour que tous les clients soient satisfaits et puissent avoir des cours. Donc c'est un petit casse-tête à gérer. Des problématiques qui restent toutefois plus que positives et qui font vite oublier l'hiver dernier, tels un mauvais rêve à écarter. On place maintenant à la minute des Jeux avec Sébastien Germain. Bonsoir Seb. Bonsoir Victoria. On revient avec toi sur les dernières actualités des athlètes français dans les Jeux Olympiques de Pékin. Et c'est une journée à oublier pour les Bleus. Oui, complètement. Beaucoup de déceptions, pas mal de frustrations ce jeudi pour les athlètes tricolores. Et pour cause, aucune médaille n'a fait grimper le compteur de la France. C'est une première dans ces Jeux Olympiques 2022. Et on commence avec la déception de la journée. Alexis Pintureau nourrissait de grosses ambitions sur le combiné alpin dont il était vice-champion olympique en titre. Malheureusement, le skieur de Courchevel ne semble pas être dans la forme de sa vie. Après une descente conclue à la 11e place à presque deux secondes du leader, le dédenteur du gros globe a enfourché et chuté lors du slalom. On a même à un moment donné craint pour la suite de ces Jeux pour Alexis Pintureau qui s'était plein de l'épaule juste après la course. Mais fort heureusement, il y a eu des examens. Ces examens ont confirmé une simple contusion. ils devraient normalement s'aligner sur le géant dimanche matin. Pierre Vautier n'aura donc pas de successeur français. Oui, on en parlait hier. On parla de Snowboard Cross 2 puisque Pierre Vautier était le double tenant du titre de la discipline. Et 24 heures après la superbe médaille d'argent de Claude Trespeuche, on attendait beaucoup des messieurs. Malheureusement, l'aventure s'est terminée en demi-finale pour Merlin Surger, le chamonnière, qui pourra néanmoins se consoler avec une cinquième place après sa victoire lors de la petite finale. J'ai pu interviewer Caroline, sa maman, ce jeudi matin. Je vous propose de l'écouter. Plutôt bien. Il a fait trois runs avant de perdre pour passer en finale. Il a fait trois runs super intéressants parce qu'à chaque fois, c'était la photo finish. Donc, il s'est bien battu. Il n'a rien lâché. Tumer, il avait prévenu que dans sa tête, il était fort. Donc, il avait envie d'aller chercher cette médaille. Bon, malheureusement, ça s'arrête en petite finale. Il gagne la petite finale. Donc, je pense qu'on est quand même très satisfait. Et lui aussi, ça se voyait sur son visage. Il avait un beau sourire. Donc, on est super content. Il est content. Il y avait une grosse pression. Les Jeux, c'est une course de tous les quatre ans. Donc, il y avait une grosse pression. Je pense que cinquième, c'est quand même honorable. Donc, non, non, il est content, satisfait. Et puis, là, on vient de l'avoir en visio avec tous ses amis qui sont ici. Je pense qu'il se prépare pour la… Il y a une deuxième course qui va avoir lieu dans la nuit de vendredi à samedi à 3 heures du matin en team event avec Chloé qui a fait deuxième hier. Donc, il va être en équipe avec Chloé. Donc, je pense qu'il va avoir là envie de la faire, la médaille. Et puis, ils vont aller la chercher. Et je pense qu'on peut avoir un bon résultat. Les émotions, on les vit aussi à distance. Là, on était avec tous ses potes, tout Chamonix. Comme dit Merlin, il a ressenti tout ce qu'on a vécu. Il y avait, je pense, à peu près 200 personnes ici ce matin. Alors, à 3 heures du matin, en qualif, un peu moins. Mais sur les runs de course, on était tous là et on y était. Loan Bozzolo et Léo Lebléjac, les autres Français en lice. Pour eux, malheureusement, ces JO se sont terminés dès les quarts de finale. Un petit mot d'une de mes disciplines préférées, Seb. Le patinage artistique. Avec un nouveau champion olympique, Nathan Chen, l'Américain, qui a su résister aux Japonais, qui se classe deuxième, troisième et quatrième. Côté français, Kevin Emo se termine douzième. Et Adam, Xiao Impha, est lui quatorzième du classement final. Bravo pour la prononciation. Au niveau des médailles, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je le disais en début d'intervention, pas de nouvelles médailles ce jeudi. Donc, le compteur reste bloqué à une médaille d'or et cinq médailles d'argent. La France recule donc d'une place pour occuper ce soir la onzième place du classement des médailles. Est-ce que ce total a une chance d'augmenter cette nuit ? C'est tout ce qu'on souhaite. On va être optimiste puisqu'il y a du biathlon. Le départ du sprint féminin long de 7,5 km est prévu à 10 heures. Avec trois médailles en trois courses depuis le début de ces Jeux, tous les espoirs sont permis. On compte donc sur Justine Bresa-Boucher, Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon et Anaïs Bescon pour nous faire vibrer. Et Tessa Worley sera également sur la piste. Oui, rendez-vous à 4h du matin pour le départ du Super G. La skieuse du Grand Bornand tentera de remporter sa première médaille olympique après son échec sur le géant. Laura Gaucher, Romane, Miradoli, Tiffany Gauthier seront les autres françaises. Et enfin, trois français prendront le départ du 15 km classique en ski de fond. Richard Jouve, Maurice Magnifica et Hugo Lapalue. Et on te fait confiance pour suivre tout ça. Avec plaisir. Merci beaucoup Seb. C'est la fin déjà de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Juste après la météo, vous retrouvez le quatrième et dernier épisode de Panorama. Votre émission qui vous propose un tour dans les montagnes avec des associations solidaires. Nous nous retrouvons demain à 18h pour un nouveau point sur l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada